Sous-titrage ST' 501 Le lendemain je me suis réveillée à l'hosto et j'ai vu qu'on m'avait confisqué mon téléphone pour que je décroche. Là j'ai eu beaucoup de mal. J'avoue j'ai mordu une infirmière pour essayer de lui piquer son smartphone. Échec total. Il voulait pas me le rendre et ça me faisait vraiment péter un cap quoi. Alors j'ai contacté les gars du milieu du blog pour qu'ils m'en envoient un par la poste caché dans un gâteau sans gluten. Deuxième échec. Ils avaient expliqué le plan dans leur story Instagram les cons. Bon c'est là que j'ai démarré ma cure de désintox et je vous cache pas que c'est un peu dur. Depuis que j'ai plus de téléphone je vois mes amis en vrai. Ils sont vachement moins beaux. J'ai vraiment de l'amour pour les gens alors qu'avant j'ai liké par milliers. Dans la rue parfois même je marche à côté d'eux alors qu'avant je les suivais cachés derrière mon téléphone. Puis parfois même en marchant il m'arrive de regarder devant moi. Faut bien que je m'occupe. Un jour même j'ai regardé le ciel et c'est là que j'ai eu une révélation. Je me suis découvert une passion pour la météo. C'est comme ça que je m'en suis sortie. J'occupe mon temps en observant les nuages, les précipitations. Et maintenant je suis capable de remarquer que par exemple demain matin il fera 13 degrés à Bordeaux et 12 à Paris. Que la journée sera belle à Bayonne mais noire du côté de l'île. Que l'après-midi on pourra profiter d'un 23 degrés à Bastia et même d'un 26 à Toulouse. Franchement ça va au top. Patrice t'as pas un texte à me dépanner ? Non pas là là. Non je te connais. Non c'est pas possible. Je te prends juste deux lettres. Tu m'as déjà fait le coup ce matin. Alors une photo s'il te plaît. Une seule. Merci. Tu me le rends ? T'as que des sans filtre. Désolé. Merci Patrice. Allez bonne soirée avec les guignols. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada